Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, Rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Chen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il... il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonnés de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Je ne peux pas promettre de miracle, commandant, mais je devrais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Je suggère de commencer par le Medikit. Quelque chose me dit que nous ne tarderons pas à en avoir besoin. Voilà, voilà, donc le professeur Shen qui a bien changé entre temps. Donc Lily Shen qui est donc la fille du Dr. Shen. Pour moi, ça m'aurait semblant plus logique qu'on dise que ce soit sa petite fille. Mais ce n'est pas grave. Parce que, disons que c'est tout à fait possible. C'est juste que pour moi, le Dr. Shen avait plutôt l'air d'avoir 60 ans. Et elle, elle a l'air d'avoir maximum 30 ans. Donc, sachant qu'il y a eu 20 ans de passé, ça veut dire qu'elle avait 10 ans. Quand les événements d'XCOM se sont passés, on va dire. Ce qui fait qu'il aurait eu à peu près à 50 ans. Ça me paraît un peu tard quand même pour avoir une gamine, personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. C'est juste que, voilà. Donc moi, ça me perturbe un peu cette histoire. On aurait dit, il nous aurait dit que c'est sa petite fille. Moi, j'aurais applaudi. Je n'avais pas de soucis, ça pèse. Mais bon. Donc, construction sonné. Donc, on fait un petit Medikit. Toujours pratique. Allez, allons-y. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons... des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes, en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combats tactiques. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Donc, examiner le cadavre d'un officier d'Advent. Terminer l'autopsie de l'officier d'Advent. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Comme d'habitude, je vais vous lire un peu toutes les informations qu'on nous donne. Donc, avec si peu de temps pour nous préparer, nous avons été contraints à mener une opération très invasive sur le commandant, afin d'extraire ce qui ressemblait à un implant sérieusement imbriqué dans son lobe occipital. Même s'il apparaissait clairement que l'appareil n'avait pas été conçu pour être retiré, mais nos inquiétudes quant à la longévité potentielle du commandant et la possibilité d'une manipulation à distance par l'extraterrestre ne nous ont pas laissé d'autre choix. Malgré mes craintes, le commandant n'a pour le moment pas ressenti des faits persistants liés à l'opération et semble se ramettre bien plus vite que prévu. En ce qui concerne la plan, mes premières analyses sont pour le moins assez alarmantes. Le dispositif fonctionne grâce à l'énergie psionique latente contenue dans le cerveau du sujet, autrement dit le commandant. Il convient également de noter que le dispositif fait office d'émetteur et de récepteur et qu'il transmet des informations grâce à une sorte de lien psionique. Une fois la plan retirée, ne sachant pas de quoi elle était capable, j'ai dû l'isoler afin de contenir les chambres psioniques résiduelles qui l'entouraient. Si ma théorie actuelle est correcte, le commandant doit avoir joué un rôle plus important qu'on ne le pensait dans les opérations d'advent. Voilà, donc en gros, en fait, il se servait du commandant comme d'une aide au combat. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait analyser des situations de combat pour mieux comprendre, de ce que je pense, les stratégies terriennes et comment rencontrer plus facilement, par exemple, la résistance. Voilà. Donc, du coup, nouvelle station disponible, centre de combat amélioré, nouvelle recherche disponible, autopsie de sectoïde, autopsie d'un officier d'advent. Voilà. Donc, 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 donc. Est-ce que je mets les armes modulaires ? Ouh, les matériaux hybrides. Les matériaux hybrides, c'est pas forcément très l'issue, ça prend l'instant. Ou l'autopsie de cadavre d'advent, oui. Mais bon, ça, c'est pas... Ça peut me servir tout de suite. On va faire les armes modulaires. Ça te permettra d'un peu améliorer l'armement tout de suite. Ça va pas être pratique. Tout à fait. Absolument. J'y compte bien. J'espère juste que j'aurai pas de problème de synchro, son, image, parce que sinon, ça va être encore le bordel à gérer, ça. C'était le gros problème dans la première session d'enregistrement que j'avais fait. C'est que vraiment, comme le PC, enfin, le jeu pompé, taqué au PC, l'enregistrement vidéo, ça en est un peu en pâti. Et voilà, c'était pas top. Et je continue à voir le PC de ma copine en train de faire un peu de la merde. S'espère que ça ira, sinon, ça va faire chier, quoi. Allez, passerelle. Restez en dehors du périmètre, c'est compris. Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure ? Shen, au rapport, est-ce qu'on est prêts ? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Nous mettons le cap sur le Mexique. Nous sommes prêts à l'action, commandant. En frappant Advent partout où nous pourrons, nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. Voilà, donc on a un peu à faire maintenant au planiscape, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et donc, on apprend que le talion, ce n'était pas juste une base, c'était un espèce de gros heliporteur. Donc, c'était pas mal son tendu déjà par avant. Et on pouvait le voir, en fait, en soi, dans l'implémentation de la base. En descendant, on voyait qu'on était sur des patins, en fait. Donc, ça fait un peu ché qu'il me balance déjà des missions encore. J'aurais bien voulu couper la vidéo maintenant. Sinon, donc, au niveau du départ du jeu, écoutez, de ce que j'ai pu voir à chaque fois, en gros, la première zone qu'on explore, ce sont les Etats-Unis. Même si là, on était en Inde, au début. Je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à faire ça, mais pourquoi pas. Alors, bah allons-y. C'est vrai, comme par exemple, à l'officier médical. Ça pourrait être utile. Même s'il n'a pas encore de bonus au niveau médical, ça peut être sympa. Alors, juste... Juste, juste, juste... Personnaliser... Ouais, je peux personnaliser. Alors... On va rapidement... Je dis bien rapidement... Voir un peu de personnalisation de personnages, mais on va voir ça plus en détail plus tard. Là, c'est juste que j'ai pris l'habitude... C'est parce que jeune Kelly, du coup, à chaque fois qu'on fait une partie en initiation, et j'ai l'habitude de l'avoir toujours avec la même gueule, du coup. Donc, là, il n'y a pas d'aviateur parce que ça fait bédesse. La casquette, oui, c'est bon. Je crois que c'est tout ce que j'avais à changer. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Juste au niveau de l'armure, tu me mets quelque chose d'un peu plus... Un peu plus commando, s'il te plaît. Ouais, genre un truc comme ça. Et donc, on peut également maintenant changer la couleur d'armes. Encore une fois, on y reviendra un peu plus tard à tout ceci. Ouais, tiens, en blanc. On peut également mettre un camouflage d'armes. Je crois que c'est dans Personnaliser qu'on peut faire ça. On pourra également changer le sexe des personnages, et également le pays. Maintenant, c'est disponible, ce qui peut être très pratique pour, à l'avenir, si vous voulez faire que des filles ou que des garçons de votre côté, et que, ben, j'ai pas forcément ça sous la main. Alors, juste également, équipement, je voudrais revenir dessus. Du coup, sabre. Donc le sabre, c'est l'arme de base. Donc on est sur 3 à 5 de dégâts. Et donc, ce qu'on va faire, on va mettre les katanas, qui font 2-4 de dégâts, donc du coup, un peu moins de dégâts. Mais qui, par contre, ont une mobilité à 1 de plus. Juste également, ce qui est intéressant, c'est que, bon, au niveau de la visée, bon, là, c'est complètement pété. Les sabres, du coup, ils ont été modifiés, donc, par le mode Accuracy Sword. Mais en fait, c'est vrai que, si j'y réfléchis juste après, les katanas, en fait, ont aussi 100% de chance de toucher, normalement. Du fait qu'ils ont un bonus de visée de 30%. Et un bonus de dégâts critiques de 20%. Donc, moi, je trouve ça quand même plus sympathique au niveau du jeu d'avoir des chances de critique un peu faibles, mais tout de même présentes au niveau du sabre. Et par contre, que ça fasse 100% de bonus, quoi. Enfin, que ça soit 100% de la visée. Faut pas déconner, quoi. Tu vas attaquer un mec avec un putain de sabre au corps à corps. Le mec ne bouge pas, normalement, là. En plus, c'est un jeu de tour par tour, je rappelle. Bon sang. Pas vrai. Non, je fais toujours pas bien les armes. Capissier de soldat, on s'en fiche pour l'instant. Donc, il a le médikit. Donc, on va garder quand même leur tête de con. Putain, mais toi, t'as vraiment une tête de con, toi. Tu me perturbes, là. T'as une tête d'alien. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Tiens, je vais juste vous montrer rapidement. On a également, au début de jeu, je pense que c'est parce que je l'ai pris du jeu des WAN ou un truc comme ça. Les tenues de rebelle. La résistance. Voilà. C'est comme ça. Ça fait jojo. Non, vraiment, t'as une sale gueule, toi. C'est pas possible. Voilà. En même temps, c'était un truc un peu comme ça. Puis tu veux dire, c'est qu'il y a pu. Ça a l'air ridicule. Désolé. C'est un peu l'instant victime de la mode, mais... Oh ! Oh oui, le bandeau ! Parfait ! Juste, j'ai déjà prévu d'avoir un Navy et un sniper dans l'équipe. Donc, c'est surtout eux qu'on va voir au début, évidemment. Et puis, voilà. Comme je vous disais, le Grenality a un emplacement de grenades supplémentaires bonus et puis on a eu tard, en augmentant les armures, on aura un emplacement d'inventaires supplémentaires. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'avant, on avait des Mercure qui étaient moins développés. C'était... fait par la technologie de l'époque, de 2015, genre. Donc, la technologie de 2015. Et on pouvait l'envoyer à 15 000 km, le truc, il allait à l'autre bout de l'univers, tout allait bien. Et là, maintenant, il faut faire dépasser le gros vaisseau parce que le Mercure, il ne peut pas danser. C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. C'est... Bon, après, dans la logique de la chose, je veux dire, il est peut-être mieux quand même de faire dépasser toute la base que d'envoyer un vaisseau au pif pour se faire détecter par tous les radars de l'univers des extraterrestres et puis se faire dégommer en vol. En fait, avec le talion, il y a quand même des bonnes chances de pouvoir se défendre éventuellement. Chaine a capté une étrange série de transmissions provenant de cette région et elle semble émaner d'un relais de communication caché qui transmet vers le réseau d'Advent. Nous ne pouvons pas laisser passer la chance d'interrompre la progression de leur dernière opération. Nous allons donc détruire ce relais. Neutraliser les contacts hostiles en présence, boucler le site et détruiser la cible. Bon, après, vous me direz, du coup, le talion, c'est un peu une grosse cible pour les radars aussi. C'est pas faux. Je n'ai pas dit parce que j'étais logique. Alors, détruiser le relais extraterrestre, neutraliser tous les ennemis, toutes les cibles ennemis, détruire le relais de transmission extraterrestre. Et j'adore comme dès que c'est bon, on peut lancer la mission, ça fait genre pré-haut largage. Je trouve que c'est vraiment les petits détails comme ça qui font les bons jeux. Après, en toute honnêteté, si je devais donner une note au jeu juste pour info, j'aurais peut-être un 15, 16. Un peu comme XCOM and Me Unknown. Comme Me Within avait bien un ou deux points de plus à mon goût. Voilà, juste pour information. Mais sinon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au tout début, cette série de vidéos ne sera pas vraiment complète en fait puisqu'il y a déjà des DLC prévus dans tous les sens. Il y en a un en printemps et deux en été qui sont prévus pour l'instant via un petit season pass. Et donc du coup, suite printemps, on aura certainement l'occasion de le faire. Je pense que la série sera toujours en route d'ici là. Ça prendra quand même pas mal de temps à filmer tout ça. Pour information, je l'ai fini en 32 heures le jeu, la première partie en vétéran. Donc je pense qu'on peut tabler en mode facile. Peut-être au moins 30 heures de jeu. commandant, nous avons une chance de leur infliger un sacré coup. Avant de partir au combat, assurons-nous de pouvoir profiter au mieux de cet avantage. 8 effet. Donc ouais, je pense que d'ici le printemps on sera peut-être encore dessus. Allez, on va faire avancer tout le monde bien comme il faut. De toute façon, franchement, le mode dissimulation il sert juste à ça, à faire avancer les mecs un peu plus pépère. Mais bon, on va pas cracher dessus parce que avec les parties en tour limitée, c'est quand même assez pratique dans certains cas. Alors, donc là, de toute façon, on peut pas avancer plus que ça sans se faire repérer parce qu'il y a des mecs un peu partout, j'imagine. voilà, voilà, voilà. Je pense effectivement peut-être faire tirer le sniper. Surtout réveiller un peu la famille. Après, ce qu'il peut se faire aussi qui peut être intelligent, donc c'est ce qu'il proposait, c'est de s'approcher un peu, de se mettre en mode vigilance pour que du coup, les mecs perdent leur tour et en plus, on puisse avoir un premier tir déjà sur leur gueule. En plus d'un tir qu'on pourra faire plus tard. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà. On va peut-être essayer de faire un peu comme ça. Ouais. Je s'approche un petit peu plus. De toute façon, on était vraiment très proche de la cible, ce qui n'est pas du tout le cas en mode vétéran. On est beaucoup plus loin, pour l'information. Bon, cette mission-là, c'est une mission random, elle est générée à tourment. Mais globalement, quand même, c'est vrai qu'habitude, on peut plus loin en mode vétéran. On peut se permettre de tenter des choses. Après tout. Vision sur pistolet. Quand on est en vigilance dissimulé, du coup, il tire pas automatiquement sur quoi que ce soit qu'il voit. C'est à partir du moment où ils se font repérer qu'ils commencent à tirer dans tous les sens. Hum... 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 ça va pas être lul. Voilà, 98% de chance du coup, avec le katana. C'est quand même encore acceptable. De toute façon, la visée, là, on parle de la visée normale du personnage. Donc, dès qu'elle aura pris un niveau et puis qu'elle aura pris un peu plus de visée, c'est bon, on est à 100%. Hum... Donc, en fait, la curée de Swords ne sert à peu à rien. Enfin, si j'essaie de m'amuser avec le design des trucs, au fond, quoi, ça peut être toujours une bonne idée. Donc, 20% de chance de critique. Donc, 5 à 7. Allez, on teste. Oui, bah, normal, en même temps, là... SOSISSON ! Ah, dommage, 6. Bon, après, il va se faire défoncer juste derrière, c'est pas le souci. C'est pas le souci du tout. D'ailleurs, toi, à toi, tu vois que lui, bah écoute, tente ton tir. Bon, sans le sniper, c'est pas ça, hein. Mais vraiment, par la suite, le sniper, il va se prendre tous les bonus si possible, imaginables que je vais pouvoir trouver à la visée pour vraiment le rendre très efficace. Ça peut paraître con d'augmenter les bonus à la visée d'un sniper dans l'idée parce qu'on se dit que forcément, il voit mieux, enfin, voilà quoi, c'est un sniper. Mais, en fait, pas tant que ça. Parce que la vision commune et puis les distances de tir font qu'au bout d'un moment, ça peut être quand même très efficace d'avoir des bons bonus de visée. C'est-à-dire que, moi, à la fin de ma partie en vétéran, avec tous les bonus de visée que j'avais réussi à mettre à mon sniper, il réussissait des tirs de super loin mais sans souci. Il pouvait même enchaîner avec certaines compétences. C'était bien pété. Il lâche. Un petit Kinder surprise. Merde, il s'est mis où le secteur ? Il s'est mis là, du coup. Ah bah, du coup, elle est protégée. Elle bat très bien. Ça me bat très bien. Ça me bat très très bien, tout ça. Tu as combien ? 28% de chance de tir. C'est un peu de la merde. Est-ce qu'il y a moyen de tenter peut-être un tir en direction du machin, un truc bidule ? Ça, c'est fait. Boum. Il a beaucoup moins de points de vie que ce qu'ils avaient de base, sinon des machins. D'ailleurs. Je ne sais pas quand ils font ce truc de réanimation parce qu'en général, ils seront dégommés juste derrière les sectoïdes. donc ça ne sert un peu à rien. Ça permet de leur faire perdre un peu leur tour. Toi, tu vas aller me récupérer le petit kineur surprise parce que c'est vraiment très important de pouvoir améliorer ses armes. Ça permet d'avoir des bons bonus parce que la crosse, par exemple, ça permet de, même si on rate la cible, de quand même lui faire du dégât. Donc la crosse de niveau 1, du coup, c'est un point de dégât. Ça va jusqu'à... Après, il y a 2, il y a 3 au niveau de crosse. Et gâchette facile, ça permet éventuellement que l'attaque ne coûte pas de points d'action. Parce que, encore une fois, on peut être un petit bonus sympathique même si ça se déclenche très peu souvent. Ça fait 5% de chance 10-15. C'est quand même sympa, mais bon, on peut mieux faire. Sinon, Jen Kelly. Après, Johnson, c'est Janet Kelly. Oh merde. Encore des sectoïdes. Ups. Oh, très bien, mets-toi là, il n'y a pas de souci. Installe-toi. Ce qui est con, c'est que la sération, c'est que ça se recharge instantanément. C'est vrai que du coup, ça rend le truc un peu pété. Ça aurait été bien d'avoir au moins un tour de bloqué. Mais bon. Toi, tu meurs. Et il meurt dans son vomi. Promotion, trop bien. Et donc, on va lui re-grenader la gueule à ce sectoïde-là. Tiens, prends ça dans ta face. Comme ça, en plus, au passage, on pète le transmetteur. grand bête, quoi. On a plusieurs ennemis qui avancent sur nous. Ah, ça se fait un peu chier. Menace 1-5, destruction du relais confirmé. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Ça marche. Toi, tu ne vois personne. Écoute, tu nous fais une petite vigilance et puis t'attends les connards qui vont débarquer. Et tu remettras une belle bastos dans la gueule. Oh, en plus, c'est que les soldats classiques. Ça va se faire facile. Oh lol, tu l'as raté, quoi. Et ça, de toute façon, au début, tant qu'ils n'ont pas des bons scores de visée, ça ne va pas arrêter. Les tirs faciles qui whiffent, c'est quand même assez violent dans ce jeu. ça ne m'arrange pas trop, en fait. Dommage. j'ai encore paniqué. Alors, comment on va gérer ça ? Comment on va gérer ça ? Putain, t'as 47% de chance, tu me fous de mettre. Bon. Déjà, tu vas te planquer. Voilà, là, tu auras un meilleur bonus. Est-ce que je tente une grenade ? Oh non, tant pis. Et pan ! Oh, joli ! Cible abattue ! Hum... 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 Ouais, tu vas t'avancer et appuyer Gene Kelly, du coup. Bien ! Et toi, tu vas te poser où ? Bah, mets-toi là, tiens. Je suis partie. Tu vas me tenter un tir, même si... Ah si, quand même, 54%, c'est pas trop mal encore. Parce que vraiment, les billes, ça a du mal, au niveau des chances de tir. Qui kiffez, lui ? Ah, il m'écadavre ? Ah bah, très bien, famuse-toi. Ah, t'es très bien. Panique annulée, parfait. On va juste se débarrasser du sectoïde, maintenant, comme ça, ce sera fait. Une petite lacération. Oh, en critique, en plus, c'est bien, ça. Faites gaffe, avant de vous approcher. Voilà, il meurt dans sa chiasse. Alors, il est passé où, donc, l'autre coco, il est là. Vas-y, lance-toi. Et ça touche. Ennemis neutralisés. Je vais bientôt être à sec. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Très bien, ça. Statut confirmé, mission accomplie. Sans plus, sans se faire toucher une seule fois. Bon, après, c'est le mode recru, c'est clair que ça aide, mais assez étonnant, quand même. Le jeune Kelly, dans tous les scores, quoi. Donc, au niveau des pourcentages de tirés ici, on ne peut pas faire plus de 100%, donc je trouve ça un peu con qu'il ait mis, quand même. Parce que, même, avec un tir de grenade qui touche deux mecs, du coup, on ne passe pas à 110%. En fait, puisque cette chance, en fait, ça prend juste en compte parce que le tir a touché un mec. Et je ne crois pas que les lances grenade en fait, sont prises dedans, d'ailleurs. ravi de voir que nos hommes ont du succès sur le terrain. c'est bon pour le moral de l'équipage. Et il y a de la promotion. Alors, soit on a fantôme, si le squad est repéré, le soldat reste dissimulé, soit on a fin l'âme, les attaques à l'épée inflige plus deux de dégâts supplémentaires. Comme je vous disais précédemment, la dissimulation, je ne trouve pas ça très efficace. On a des bonus, quand même, par la suite, avec la dissimulation, mais ce n'est pas ouf. Vraiment. Et sinon, comme vous pouvez le voir, on l'a visé, on est passé 68 à 71, et donc maintenant, plus 30, donc ça fait 100% au niveau de la lame. Eh bien, donc, prenons fil de lame, puisque c'est vraiment ce qui reste le plus efficace. Mais ça, quand même, pas de trop abuser de la lacération, vu que maintenant, elle est effectif à 100%, histoire de ne pas faire des trucs trop pétés non plus. Alors, au niveau des grenadiers, donc, de choix, donc rembourrage. Votre équipement inclut un rembourrage supplémentaire et des plaques de protection qui confèrent un point d'armure supplémentaire et réduisent les dégâts subis par l'explosion de 66%. Donc, les points d'armure, donc en fait, ça vous permet, si vous avez votre armure toujours en place, si vous avez un point d'armure, ça vous fait un point de dégâts en moins subi par tir. Donc, ça peut être très intéressant éventuellement, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de prendre perforateur. Les attaques de votre arme canon détruisent les armures. Parce que, donc au début, il n'y a aucun ennemi avec des armures, certes, mais dans le endgame, ils sont quasiment tout le temps des armures et c'est ultra important de leur bousiller. Donc, tout ce qui est explosion, grenade, ça permet de bousiller l'armure, mais c'est quand même bien d'avoir un évie parce que vraiment, contre les unités lourdes, ils vont être très, très, très efficaces et surtout très, très importants. C'est pour ça que j'en utilise deux d'habitude. Alors, donc là, on a deux choix qui peuvent être également très intéressants avec le spécialiste. Donc, protocole médical, le gremlin peut soigner à distance grâce aux actions soins médicaux et stabilisation. Il dispose d'une charge unique. S'il est équipé d'un medikit, le gremlin gagne une charge supplémentaire. Donc, en gros, ça permet de faire du soin à distance avec le gremlin, ce qui est super important. Vraiment, ça me paraît essentiel, quoi qu'il arrive. Essayons un protocole de combat ordonné au gremlin d'électroquiter un ennemi pour lui infliger des dégâts à coup sûr qui augmentent contre les adversaires robotisés. Donc, en soi, ça pourrait être aussi assez intéressant, mais je préfère compenser ça par d'autres compétences plus tard qu'on aura de piratage sur ce personnage ou, comme je disais, les heavy qui auront des bonus contre les ennemis avec un mur et tous les soldats robotisés ont de l'armure. Ah merde, je suis pas... Je peux bien en place pour le truc. Parce que vraiment, les soins à distance, mais c'est la vie, quoi. Donc, comme je disais, tir manqué afflige quand même un point de dégâts. Dégâchette facile en tirant le soldat à 5% de chance que son tir ne coûte aucun point d'action pour le tour en cours. Comme je disais, c'est super. Ça peut être intéressant. Nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation. Mais là. Donc, comment ça fonctionne ? Avant, on avait une base souterraine et on creusait pour pouvoir installer des trucs supplémentaires. Maintenant qu'on est sur un vaisseau, en fait, je sais pas si c'est écrit dans les archives XCOM, mais, donc, ce vaisseau est une sorte de combiné de réaménagement d'un vaisseau extraterrestre, ce que j'ai compris. Et donc, il reste quelques endroits avec encore des vieux trucs extraterrestres tout pourris. Et donc, ce qu'on nous propose pour pouvoir faire une installation, c'est de déblayer des salles des trucs extraterrestres merdiques et poser notre matos à la place. Nous devons d'abord affecter un ingénieur au déblayage de ces salles. Quand nous atteindrons les salles les plus éloignées, il faudra plus de temps et de personnel pour dégager de l'espace. Voilà. Donc, on a besoin de cliquer sur une case qu'on veut déblayer. Donc, on est obligé d'aller vers une cage adjacente à une qu'on a déjà déblayée. Bon, du coup, on est automatiquement dans celle-là. Le déblayage, dans ce cas, il faut indiquer un ingénieur pour qu'il puisse commencer à creuser. Et sur la gauche, on signale qu'on ne peut pas pas creuser parce qu'on sait que j'ai un mec. Le temps estimé nécessaire, donc 5 jours et les ressources qu'on peut récupérer puisqu'en débutant le matos, on récupère quelques éléments et donc 24 ressources. Voilà. L'excavation est en cours, commandant, mais il nous faudra du temps avant de pouvoir tout déblayer. Donc, voilà, voilà. Donc on va y aller juste après. Juste avant, je fais un rapide point également sur tout ce qu'on a comme information en voie droite. Donc 6 sur 12, c'est le niveau d'énergie actuellement du vaisseau, donc il faudra construire des réacteurs un peu plus tard pour pouvoir, enfin générateurs, pour pouvoir augmenter la limite énergétique et donc poser plus de salles. Et donc, le nombre d'ingénieurs qu'on a, le nombre scientifique qu'on a, l'alliage, donc c'est la carrosserie extraterrestre qu'on peut récupérer à droite à gauche. L'hélierium, c'est donc l'énergie, enfin les... les sources d'énergie qu'ils utilisent les salles extraterrestres pour récupérer plus tard des questions d'hélierium comme dans le 1, encore une fois, pareil pour l'alliage. Les renseignements, ça c'est nouveau. Donc c'est des renseignements qu'on chope à droite à gauche sur l'ennemi et qui nous permettra d'acheter quelques informations supplémentaires sur eux ou encore d'acheter des choses au marché noir mais ça on verra ça beaucoup plus tard. Et les ressources, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du métal, de la bouffe, des hamburgers, tout ce que vous voulez. Dans l'idée, c'est juste que ça nous sert de monnaie. Voilà. C'est pas symbolisé juste par du pognon, c'est... on met juste ressources. Voilà. Donc revenu, ce qu'on gagne par mois comme ressources. Voilà, voilà. Donc, allons dans les quartiers du Camarada. bonjour, commandant. Le conseil que vous connaissiez n'existe plus. Ces membres ont tous juré fidélité à l'administration advent. Tous, sauf un. Je suis content de vous revoir. Depuis votre capture, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Pour l'instant, les groupes de résistance sont plutôt désorganisés. Si nous voulons vain à Kradvent pour de bon, vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advent, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules locales. Persuadez-les de nous rejoindre. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. Il vaudrait mieux nous y mettre, commandant. J'attends vos ordres sur la passerelle. Voilà, mais j'aimerais bien quand même faire une petite pause les gens, s'il vous plaît. Voilà. est-ce que je peux... Non, je ne sais pas aller votre part. Faites chier. On va quand même y aller. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, on retrouve quand même l'espèce d'homme trouble ou je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelait avant, dans le chef du conseil. qui donc, le conseil, tout ce qui était garder les pays en état de panique bon, machin, pour continuer à avoir leur financement. Ça n'existe plus. Et donc, il reste juste lui qui va nous donner une mission de temps en temps puisque c'est un espèce d'agent d'autre. Donc, il est au sein Advent. Mais, il a de la résistance, en fait. Voilà. Donc là, on va nous familiariser avec la carte. Commandant, voici notre position actuelle. à côté du QG de la résistance. Quand nous ne sommes pas en mission, c'est notre foyer et notre seule source de ravitaillement. Le porte-parole a suivi la trace du site secret extraterrestre jusqu'à cette région. Malheureusement, nous n'avons pas ces coordonnées exactes. Si nous voulons avoir une chance de trouver ce site, nous devons contacter la cellule de résistance locale. Taigan a une théorie. Nous pourrions les atteindre sans attirer l'attention des extraterrestres. Mais il aura besoin de temps pour ces recherches. Il ne faut pas trop attendre, commandant. Nous devons contacter les autres régions si nous voulons organiser une résistance mondiale et nous attaquer à Advent. Nouvel objectif ajouté. Voilà, donc étudier le centre de communication, ce qui nous permettra d'avoir plus de contacts possibles avec les autres régions, ce qui remplace un peu le système de satellites et compagnie du 1. Donc vous voulez jusqu'au site secret, ce qu'ils nous ont signalé. on ne sait pas encore où c'est exactement. Pour ça, il faut établir le contact avec la résistance de cette zone-là. Il me semble que vous allez devoir attendre. La reconnaissance a peut-être trouvé quelque chose près de notre position actuelle. Voilà, donc ça, ça va apparaître régulièrement, donc les petites belles de détresse. En fait, donc commandant, suite à votre récent succès, plusieurs membres de la résistance, nous au Mexique, nous ont signalé des activités que nous devrions examiner. En fait, régulièrement, il y a des caches à droite à gauche qui vont apparaître sur la carte et puis il faut s'y poser et faire un scan pour les trouver. C'est ce qui nous permet de passer le temps de faire les recherches et compagnie. Donc il y a juste à cliquer sur scan et ça scanne. Voilà, ça fait passer le temps. Et voilà, donc les armes modulaires. Nous avons demandé à nos troupes de fouiller les tas de ferrailles et les cadavres, je suppose donc qu'il reste vigilant pour trouver tout ce qui pourrait améliorer notre matériel. Toutes les matières premières du monde ne serviront à rien si nous ne savons pas comment les utiliser. Mais je crois que le système d'armes modulaires est à bon début. Nous avons poussé nos concepts existants aussi loin qu'il était possible de le faire et l'intégration de quelques composants essentiels d'extraterrestres nous a fournis à... que... Hein ? Essentiels d'extraterrestres nous a fournis la stabilité... Ah d'accord. Que nous recherchons. Avec ces modifications, nous devrions pouvoir intégrer de meilleures améliorations pour une plus grande puissance de feu. Nos soldats vont apprécier. Tu m'étonnes. Donc ce qui nous permet d'ouvrir la recherche des armes maïétiques donc ce qui remplace en fait les armes laser qu'on avait dans la précédente... dans le précédent jeu et les améliorations d'armes disponibles. Comme dans l'étude de l'armement modulaire d'Advent nous a permis de répliquer leur système pour notre propre usage. Toutes ces améliorations d'armes trouvées sur le terrain peuvent désormais être installées directement par nos soldats pour profiter des bonus correspondants. Voilà. Donc au niveau des recherches donc il me signale ce qui est super important de faire. Les armes maïétiques ça prend des plombes. Faisons l'autopsie d'un officier d'Advent. Les officiers d'Advent semblent similaires bien que physiquement différents des soldats d'Advent en termes de puissance et d'agilité. Toutefois nos rapports indiquent qu'une acuité mentale supérieure. Les officiers transmettant des ordres tactiques à leurs subordonnés. Bien que je sois toujours resté très réaliste quant aux ressources et aux installations limitées dont je dispose sur le talion je dois dire qu'il a tout de même fallu m'y habituer. Même avec le champ d'atténuation du vaisseau les turbulences fréquentes et les manœuvres d'évasion m'empêchent de mener des expériences d'un intérêt notable. Je vais devoir adapter mes techniques de recherche pour rester efficace dans ces conditions. Voilà. Donc en fait il nous explique que quand on fait voyager le vaisseau les recherches n'avancent pas puisque le vaisseau bouge dans tous les sens et c'est pas bien pour pouvoir faire des recherches correctement. Voilà. C'est ce qui explique qu'on est obligé de se poser dans un coin et de faire un scan pour faire avancer les choses. Bon. Maintenant que tout ceci est fait bah écoutez on va faire une coupure vidéo là et puis ensuite je vais enchaîner sur un petit épisode entre guillemets bonus avec juste la personnalisation de personnage pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire donc dans le jeu et que vous puissiez me dire ce qui vous intéresserait éventuellement comme personnage pour ceux qui veulent faire partie de l'aventure. Voilà. Donc pour ma part je vous dis à plus tout le monde moi je vais pas me buvez du lait portez vous bien. J'espère que la vidéo aura été de quand même relativement bonne qualité je vais faire tout ce que je peux pour et bah je vous dis donc branchez les pommes de lait portez vous bien passez sur mon facebook et mon twitter pour être tenu au courant de ce qui se passe autour de la chaîne plutôt le twitter quand même parce que je suis plus actif dessus sur facebook j'ai un peu de mal en ce moment à y accéder en fait tout simplement pour des raisons diverses et variées et donc donc voilà je suis pas très présent sur facebook je vous invite également à laisser un petit j'aime si vous aimez aimer les vidéos donc n'hésitez pas à revenir éventuellement sur d'anciennes moi ça me fait plaisir d'avoir des petits pouces verts ça fait toujours plaisir donc et ça aide quand même la chaîne un peu à se développer et puis ça m'aide à me motiver quand même à continuer les vidéos l'air de rien laissez donc un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ça fait toujours plaisir également également donc plus tard pour la création de personnages ce sera pratique voilà voilà donc je dis à plus tout le monde encore une fois et moi je vous retrouve normalement le jour même de cette sortie de vidéo là pour la vidéo bonus sur la personnalisation de personnages allez salut